bonsoir bonsoir bienvenue sur ma chaîne contente de vous retrouver pour un nouveau tirage taroscope général pour vous mes chers lions j'espère que vous allez bien j'espère que vous prenez bien soin de vous si vous êtes en vacances mais profitez bien si vous n'êtes pas encore en vacances et bien j'espère que vous prenez quand même un petit peu de temps pour vous pour faire des choses que vous aimez je vous envoie de belles énergies et je vous remercie pour votre confiance c'est pour le temps que vous partagez avec moi ici quand vous regardez vous partagez avec moi et puis vous partagez vos expériences aussi merci beaucoup pour les personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne et bien je vous souhaite la bienvenue si vous souhaitez approfondir les tirages qui sont collectifs donc qui ne correspondront pas à toutes vos situations n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos donc c'est un tirage collectif pour le signe du lion lion signe solaire signe lunaire ascendant lion pour les personnes qui ont un placement lion en mars en vénus mais aussi en jupiter cette vidéo peut vous intéresser que vous regardez pour vous même ou pour quelqu'un d'autre c'est parti lion est ce qu'on me donne pour les natifs du lion oh l'échec la chance je vais la prendre la culpabilité et la victoire elle a voulu sortir j'en voulais que trois mais je la prends quand même il ya un sentiment d'échec ici pour moi qui est qui est nuancé d'accord qui a moindré ici par la présence de la chance et de la victoire pour une situation donnée il ya quelque chose qui ne tourne pas comme vous le souhaitiez qui n'a pas tourné comme vous le souhaitiez vous êtes restés sur une situation d'échec mais en ce qui me concerne là dans ce que je vois il ya la possibilité il y aura encore la possibilité de pouvoir surmonter cette épreuve là pour moi il ya quelque chose qui n'a pas pu se faire ça peut être lié à une augmentation une augmentation de salaire quelque chose de nouveau pour moi il ya du changement positif et il ya une évolue surtout il ya une nouvelle proposition pour les personnes qui cherchent du travail ici je leur sens comme ça j'ai des personnes qui cherchent un nouveau travail que vous en ayez déjà un vous n'en ayez pas d'autres on me parle de personnes qui sont en recherche en recherche d'emploi ici ça n'a pas fonctionné il y avait le début de quelque chose pour moi ça n'a pas fonctionné mais vous aurez d'autres opportunités en plus des opportunités pour moi qui seront mieux payés il ya peut-être une forme de de culpabilité ici parce que c'est comme si on autour de vous on attendait beaucoup et que les gens viennent vous demander alors comment ça se passe etc faites vos affaires je les dis franchement faites vos affaires sans rien dire à personne d'accord si vous ne travaillez pas les gens savent que vous travaillez pas aujourd'hui bah oui vous faites des recherches et puis point bas quand vous allez à un entretien ou aujourd'hui ça se passe souvent en visio etc ben vous dites à personne prenez habitude de ne rien dire les gens stressent pour vous ça crée de de mauvaises vibrations des blocages ils stressent ils ont peur c'est tout ça ce sont des mauvaises vibrations des vibrations basse rajouter ça au vôtre si vous avez peur aussi et il ya de beaux blocages ici donc ne dites rien et fait ce que vous avez à faire ok il ya sentiment si parmi vous que ben il ya rien qui se passe correctement vous n'y arrivez pas et puis il ya vous pouvez avoir aussi peur du jugement ou des personnes qui vous jugent d'accord j'ai l'impression que certains d'entre vous vous avez autour de vous des une ou plusieurs personnes qui essayent de vous booster mais quelque part qui vous met la pression vous vous sentez jugé par ces personnes là encore une fois ne dit plus rien personne vous ne devez aucune explication sur votre vie vous faites ce que vous avez à faire et puis le jour où ça marche vous signez votre contrat etc vous devez en fait j'ai trouvé voilà il ya l'idée de de vraiment d'accusation de culpabilité comme si on montrait on montre quelqu'un du doigt alors c'est peut-être de cette manière là qu'on agit ce que je ressens c'est surtout la façon dont vous vous sentez vous parce que en face de vous je vois pas forcément d'hostilité mais je sens surtout qu'on essaie de vous aider mais c'est c'est contre-productif la manière dont c'est fait c'est contre-productif en tout cas là même dans le relationnel c'est pas forcément beau fixe parce que vous vous sentez pas bien c'est ce que je ressens ici peut-être que je parle de vous ici ou de quelqu'un pour qui vous regardez c'est fort probable mais là je je parle de vous c'est ce que je vous ressens vous alors il ya un sentiment d'échec pour quelque chose qui commençait mais il ya quand même une ouverture derrière on parle d'ouverture de déblocage de chance d'argent de cadeaux alors l'argent ici sont des nouvelles opportunités un de naissance il faut pas vous laisser embarquer emporter trop loin par ce sentiment d'échec pour moi il ya de nouvelles choses qui viennent vers vous et c'est de séparer les gens de toutes vos activités de tout ce que vous faites ok je ressens ça beaucoup dans le domaine dans le domaine professionnel ici pour d'autres on est dans le relationnel où c'est pareil vous avez rencontré quelqu'un ça s'est pas passé comme vous vouliez etc surtout surtout dans tout ce qui est intime tout ce qui est lié à la sphère intime ça ne regarde personne il faut pas qu'il y ait des personnes qui viennent vous dire comment faire les choses dans votre intimité etc quand on est jeune on prend certaines habitudes et en principe quand on prend de l'âge à des choses qu'on dit plus sur sa vie intime et amoureuse même aux personnes les plus proches parce que c'est particulier d'accord et que en face on peut tout vous dire mais on peut ne pas tout vous dire non plus vous serez jamais certain qu'on vous raconte tout et puis on n'a pas besoin de tout savoir on vous dit vraiment il ya une ouverture si vous voulez qu'on cesse de vous pointer du doigt ou de vous questionner parce que c'est comme si je ressens quelqu'un qui est tout le temps questionné il ya des il peut y avoir autour de vous des amis qui se placent en supériorité en disant bah tu vois moi à ta place j'aurais fait ça ben regarde moi je fais ça etc et vous ça vous amoindrit ça c'est vous vous sentez peut-être trahi vous alors trahi ça j'ai la trahison ici mais c'est fort c'est peut-être le cas pour certains d'entre vous mais vous sentez pas soutenu voilà vous sentez c'est comme si on vous est faux bon ici donc arrêtez de raconter vos histoires qu'est ce qu'on me donne d'autre allez on va partir sur celui ci lyon est uniquement lyon s'il vous plaît on parle de fidélité attachement ressent que vous avez pas là si je termine sur ce que j'ai vu tout à l'heure parce qu'on me dit que vous avez peut-être besoin aussi beaucoup de soutien d'être d'être soutenu d'être connu par les autres faut travailler aussi sur votre besoin de reconnaissance ça c'est ce qu'on me dit je reprends ici on parle de fidélité d'attachement on parle aussi de d'instabilité de difficulté peut-être à faire certains choix et à bouger aller à sortir de votre zone de confort il peut y avoir une petite peur de rejet ici oula 4 il ya un endroit vous êtes attaché auxquels vous êtes attaché ça peut être votre lieu d'habitation ça peut être un lieu où vous travaillez il peut y avoir une collègue ou un collègue autour de vous un qui qui est souvent là à vos côtés pour certains d'entre vous avec quelqu'un avec qui vous vous avez l'habitude de bien discuter mais aujourd'hui pour moi la situation elle est un petit peu bancale pourquoi il ya alors j'ai quelqu'un ici qui se sent un petit peu rejeté un petit peu mis sur le sur le bas à côté pourquoi on vous dit vous avez des obligations je ressens des personnes qui se laisse aller aux vagues à l'âme à l'émotionnel à l'affectif etc on dit vous avez des obligations pas mal de choses à faire qu'il faut vous redresser et faire preuve de rigueur ici pour certains et ça c'est vraiment pas pour tout le monde il peut y avoir des dettes et des dettes de loyer vous me mettre en commentaire ou vous m'enverrez un mail pour certains on parle de dettes de loyer et on vous dit de de ne pas mettre la tête dans le guidon ici dans la tête de dans le sable pardon il y a des courriers envoyés des coups de fil à passer etc pourquoi je vois qu'il y a des dettes de loyer parce que pour moi il y a un risque d'expulsion c'est ce qu'on me dit ici et pendant qu'il y a ce risque d'expulsion je vois le principal concerné ou la principale concernée penser à autre chose d'accord là où vous pouvez faire preuve d'instabilité ce message il n'est pas pour tout le monde tout le monde n'est pas dans cette situation là mais il est là donc c'est pour quelqu'un attention on voit qu'il peut y avoir des divertissements autour que peut-être même autour de vous vous n'êtes pas entouré par les bonnes personnes ou que vous n'écoutez pas pour certains vous n'écoutez pas non plus ce qu'on vous dit les conseils qu'on vous donne on dit qu'il y a des personnes autour de vous qui sont là pour pour s'amuser pour faire preuve d'insouciance avec vous mais qui sont pas là pour qui seront pas là pour ramasser les peaux cassées alors faites attention à bien choisir votre entourage j'ai cette notion de c'est comme si on me parlait d'une personne qui savait pas faire la différence entre les gens qui sont là sur le long terme et les gens qui doivent dégager rapidement il y a des gens qui sont là pour s'amuser des pics assiettes des profiteurs etc mais quand ça chauffe ils seront plus là et c'est comme si vous préfériez quelque part alors c'est peut-être vous quelqu'un que vous connaissez comme si vous préfériez quelque part la présence de ces personnes là qui vous font oublier le quotidien et vos obligations et que les vraies personnes sur qui vous pouvez compter vous les calculez pas c'est 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 le message qu'on me donne ici j'ai quelqu'un qui fait preuve d'insouciance ici qui fait pas face à ses obligations qui se laisse aller etc et qui a pu s'éloigner d'une personne d'une personne sincère une personne sur qui on pouvait compter j'ai le retour et une réconciliation d'accord pour moi on n'est pas je suis pas dans le sentimental ici je suis dans le relationnel mais je suis pas dans le sentimental on parle de personnes de la famille ou d'amis proches d'accord avec qui on a pu s'éloigner parce que la personne elle donnait des conseils et c'est peut-être vous même la personne qui donnait des conseils et on n'a pas écouté vos conseils parce qu'on voulait continuer à faire la tête en l'air et vous me connaissez je mâche pas mes mots surtout à cette heure-ci voilà on voulait continuer à faire la tête en l'air etc le problème c'est qu'on va se retrouver dans une espèce de faillite moi c'est ce que je ressens ici et puis c'est à ce moment là qu'on se réconcilie alors ça veut dire si c'est vous la bonne amie ou le bon ami là qui ramasse les pots cassés qui aide à ramasser les pots cassés il y a quelqu'un qui va revenir vers vous pour pour demander votre aide d'accord préparez-vous qu'est-ce qu'on me donne d'autre je rajoute une ligne ici attention ouais on parle de quelqu'un qui peut être dans la pleurnicherie dans la manipulation dans la séduction parce que cette personne a des problèmes on voit qu'il y a pu avoir une distance entre vous moi pour moi c'est de l'amitié ou de 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 la j'entends sororité c'est peut-être une de vos sœurs d'accord alors sororité c'est pas forcément sœur de sang ça peut être une amie quelque chose comme ça quelqu'un comme ça pardon c'est comme si vous quelque part vous aviez fait une croix dessus vous attendez pas le retour de cette personne mais pour moi j'ai quelqu'un qui revient qui cherche à se réconcilier quand même on voit quand même pas mal de blocages parce que vous êtes pas sur le même chemin pour moi si vous avez pas la même façon de voir la vie peut-être que vous vous connaissez depuis longtemps peut-être que vous avez grandi ensemble effectivement et vous êtes du coup de la même famille mais ça veut pas dire que vous suivez le même chemin dans la vie ok ça ça va pas parler à tout le monde mais j'ai ça allez on va prendre celui-ci qu'est-ce qu'on me donne pour les lions ? lion et uniquement lion s'il vous plaît lion et uniquement lion 5 d'épée le diable ben dis donc lion j'ai connu des meilleurs tirages je suis plaisante dédramatisons il y a quelqu'un qui doit se sortir d'une situation toxique ici on a des attachements là qui nous empêchent d'évoluer de façon positive il y a quelqu'un qui cherche sa liberté qui cherche de l'air frais qui cherche à aller prendre l'air j'ai une personne qui cherche sa liberté ici et une autre qui se sent dépassée par les événements c'est possible que ce soit la même personne qui se dit mince j'ai envie de sortir de cette situation j'ai envie de reprendre ma liberté mon indépendance et parfois la situation est tellement lourde où mes obligations mes empêchements mes attachements mes addictions peu importe sont tellement lourdes que j'arriverai jamais à avoir à prendre cette indépendance là c'est pour qui ça on peut vouloir quitter une relation quitter un environnement toxique que ce soit un voisinage un environnement là où vous habitez ça peut être aussi quitter une entreprise il y a quelqu'un qui sait pas comment faire là qui observe qui ne fait rien je vous sens vous dans l'attente alors là pour moi on est dans le relationnel et dans le sentimental clairement je vous sens vous dans l'attente vous avez beaucoup d'amour à donner à cette personne par contre il y en a marre quoi je sens que vous êtes fatigué ça fonctionne jamais en fait j'ai quelqu'un quelqu'un en face de vous qui fait un pas en avant trois pas en arrière alors si j'ai la reine de coupe ici c'est pas forcément une énergie féminine mais c'est possible si vous avez une énergie masculine en face de vous masculine, dominante j'ai envie de vous dire que cette énergie masculine, dominante fasse un pas en avant trois pas en arrière c'est normal c'est dans sa nature mais quand ça commence à être trop long là dessus c'est vraiment qu'il y a un souci un problème de fond d'accord on voit que vous vous êtes vous vous êtes j'allais dire décapité il y a pu avoir quelque chose des paroles prononcées ou encore un coup qu'on vous a fait ou une parole pas honorée qui vous a j'entends décapité ça vous a laissé sur votre faim ça vous a laissé quoi et là vous dites mais c'est bon je laisse tomber et vous laissez tôt aussi vous laissez tomber si on sent que c'est à contre-coeur parce que à part ça il y a beaucoup d'amour que vous avez à donner à cette personne là on voit que cette personne elle ne prend pas de décision pour le moment elle a des idées elle a envie d'avancer mais il y a quelque chose qui la bloque alors on voit qu'il y a pas mal d'insécurité et surtout d'immaturité aussi de la part de cette personne il y a une grosse énergie là une grosse énergie tierce qui la bloque l'énergie tierce ça peut être quelqu'un c'est pas forcément le cas ça peut être des promesses qu'on a fait à diverses personnes ou voilà dont on ne peut pas se sortir ça peut être un travail prenant ça peut être des addictions c'est ça les énergies tierces et la toxicité qui sort la toxicité pour votre relation qui sort de là c'est un obstacle en tout cas dans l'épanouissement de votre relation ici on voit que cette personne là ne prend pas de décision elle attend d'avoir elle réfléchit beaucoup elle observe et elle réfléchit elle essaie de se connecter aussi à son intuition pour voir quelles sont les meilleures décisions à prendre mais elle ne veut pas agir sur un coup de tête mais ce qu'elle sait c'est qu'elle a envie de prendre son indépendance ça c'est clair et net et elle va le faire vous vous êtes dans la méfiance aujourd'hui parce que pour moi vous n'avez pas toutes les informations qui sont liées à la situation de cette personne là donc ça laisse ça vous laisse l'occasion d'imaginer un petit peu tout et n'importe quoi j'ai la victoire sur cette personne qui prend son temps mais qui fait des choses ouais j'ai un roi de coup concernant ouais on est dans le sentimental ici vous partagez les mêmes sentiments il n'y a pas de doute vous êtes éloigné pour le moment mais vous partagez les mêmes sentiments c'est juste que vous avez deux façons de faire différente que vous n'avez pas la même polarité effectivement quand je vous dis si vous avez un masculin dominant en face de vous bah oui souvent c'est un pas en avant deux pas en arrière c'est pour mieux revenir vers vous après il y a d'autres d'autres éléments à prendre en compte qui peuvent rentrer dans votre histoire aussi mais les sentiments sont là ils sont partagés c'est juste de comment est-ce que je vais faire les choses pour qu'il y ait le moins de dégâts possible pour moi on voit que vous êtes dans l'attente et l'autre dans la réflexion mais la finalité reste la même pour moi c'est de vous retrouver alors lion un autre message pour les natifs du lion lion et uniquement lion s'il vous plaît est-ce qu'on va parler de professionnel de financier de relationnel pour les lions lion et uniquement lion ok alors j'en ai une ici bah voilà j'ai encore le roi de coupe qui me ressort il vient de sortir dans l'autre jeu il me ressort ici alors le roi de coupe ici c'est pas forcément une énergie masculine ça peut être vous qui reprenez ici le roi de coupe alors vous étiez sorti en reine de coupe tout à l'heure c'est tout à fait possible pour moi vous êtes je vous ai dit tout à l'heure et ça suit le message je vous sens dans du relationnel là sur le point de tourner le doigt quelqu'un d'accord vous l'avez même déjà fait pour autant j'ai quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir on voit que vous vous avez peut-être mentionné la chose suivante oui je t'aime mais ça ne m'empêchera pas de te larguer pas forcément ces termes là mais oui on peut aimer quelqu'un et quitter cette personne parce que la relation n'est pas l'énergie qu'on donne là n'est pas réciproque et ça ne fait pas du bien ça cause plus d'angoisse d'anxiété qu'autre chose donc oui je préfère me choisir moi et si avec le 3 de bâton je prends mon bâton je me choisis moi et je vais voir s'il n'y a pas un bateau qui vient me chercher pour que j'aille ailleurs d'accord et quand je dis aller ailleurs ce n'est pas forcément aller dans les bras de quelqu'un d'autre c'est se choisir et aller voir si l'air n'est pas plus frais ailleurs ok mais pour autant j'ai quelqu'un qui ne souhaite pas vous laisser partir qui vient avec des paroles essayer de vous retenir etc ouais on voit que c'est douloureux pour moi ça fait c'est la fin d'un cycle ou de plusieurs cycles entre vous comme ça qui où on tourne en rond et vous en avez assez vous savez vous avez accepté vos sentiments pour cette personne mais vous voyez que ça n'avance pas on voit que vous voulez travailler sur vous-même vous avez des projets vous voulez vous focaliser sur vous-même c'est moi c'est ce qu'on dit ici ouais c'est quelqu'un qui a pu faire preuve de froideur par le passé et c'est quand vous tournez d'eau que cette personne se réveille Lion j'ai quelqu'un qui revient vers vous de toute façon on voit que quand cette personne revient vous allez faire ok c'est vous qui prenez la place du pendu ici en disant attend 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 il faut que j'analyse tout laisse moi laisse moi le temps ici on voit que vous n'êtes pas pressé de répondre et vous êtes dans votre meilleur élément ici parce que j'ai j'ai l'impératrice l'impératrice ici elle ne me parle pas je ne ressens pas de troisième énergie pour moi c'est vous qui vous focalisez sur vous-même qui mettez vos projets en place et qui du coup dégagez cette énergie d'abondance et de prospérité j'ai envie de dire prospérité de richesse spirituelle et matérielle qui va attirer les gens autour de vous et notamment cette personne ouais et j'ai quelqu'un qui qui du coup ne va pas se sentir à la hauteur et va se dire ben mince j'ai aucune chance parce qu'on voit que vous vous allez vous restez à votre place vous n'allez chercher personne on vient vous chercher et c'est vous qui posez les conditions et même quand cette personne revient vous chercher j'ai quelqu'un qui sait déjà que j'ai une personne qui sait déjà qu'elle ne remplit pas toutes les conditions qu'elle n'est pas à votre hauteur donc sur le mois d'août ici j'ai quelqu'un qui revient certes mais voilà il va falloir laisser plus de temps à cette histoire pour qu'elle se déroule correctement on a une personne qui doit travailler sur elle-même c'est pas quand on perd les gens qu'on se réveille parce qu'une fois qu'on les a on recommence la même chose et puis voilà après ça ne finit pas en fait ça ne finit pas Lion j'ai différentes histoires j'aime bien quand j'ai différentes histoires bon après ça dépend ça veut dire qu'il y a plusieurs blocs entre vous alors que sur des gémeaux versos cancer vous faites bloc dans les tirages j'ai l'impression c'est pratiquement tout le monde tout le monde qui regarde mes vidéos d'accord je n'ai pas dit tous les cancers de France ou ceux qui regardent mes vidéos vous faites plus ou moins bloc vous vivez presque tous la même situation ça dépend des signes allez Lion dernier message de quoi nous parle pour les lions instabilité conflit intérieur renaissance prières instabilité j'ai deux deux ici deux deniers deux d'épée l'instabilité la difficulté à faire un choix il y a un conflit intérieur ici on le lit s'il vous plaît la reine de bâton la tour il y a des il y a un dénouement là inattendu il y a une situation pour moi qui va se débloquer ça c'est pour tout le monde si vous vous retrouvez dans une situation là où vous avez du mal à faire des choix où c'est bloqué il y a il y a quelque chose d'inattendu là qui débloque la situation ouais c'est dans le sentimental pour certains je ressens que vous avez été dans vous avez vécu avec quelqu'un avant vous étiez engagé avec une personne vous ou quelqu'un pour qui vous regardez d'accord on parle de deux individus qui enfin d'individus qui vivaient ensemble pour moi il est question de il a été question d'avancer de soit de refaire sa vie soit de retourner avec cette personne là mais on n'arrive pas à faire son choix d'accord il y a beaucoup de conflits intérieurs il y a la possibilité de reprendre une relation du passé pour moi ok mais pour l'instant on ne sait pas pour moi si vous regardez ça ici les lions j'ai quelqu'un qui souhaite revenir vers vous pour reprendre une relation mais vous allez j'ai encore le pendu ici vous allez faire poireauter cette personne d'accord avec la tour ça peut être quelque chose d'inattendu vous ne vous attendez pas au retour de cette personne mais j'ai bien quelqu'un qui revient d'accord vous allez beaucoup hésiter par contre il est possible parce que vous vous êtes peut-être en couple ce que je ressens c'est que certains d'entre vous vous êtes déjà en couple certains d'entre vous ce n'est pas que vous êtes en couple mais vous avez voulu un engagement avec cette personne par le passé et qu'elle n'était peut-être pas prête et vous allez beaucoup beaucoup hésiter c'est ce que je ressens ici j'ai le retour de quelqu'un là c'est en fait on répond à vos prières mais on répond à vos prières mais ça va peut-être pas ça sera pas la situation adéquate pour vous et vous êtes vous avez peut-être beaucoup prié en tout cas essayer de manifester le retour de cette personne ou cette personne dans votre vie à vos côtés et puis au moment on répond à vos prières vous vous dites ouais ben je ne sais pas si c'est la personne qui me faut en fait d'où la différence entre chercher à manifester la personne qui nous plaît et chercher à manifester la personne qui nous faut ce sont deux choses différentes et là je pense que vous allez vous allez vous en rendre compte ici parce que j'ai quelqu'un qui revient il y a énormément d'hésitation de votre côté pourtant cette personne elle a des sentiments sincères pour vous voilà voilà mes chers lions moi je vous dis à très bientôt prenez bien soin de vous passez une bonne soirée au prochain tirage à très bientôt à très bientôt Merci.